Si vous deviez régimer cette journée en un seul mot, bonheur, efficacité, cohésion, c'est des journées importantes encore une fois pour être et faire réseau. Aujourd'hui nous sommes tous réunis comme nous sommes deux à trois fois par an par le président de CCI France pour faire un point d'étape sur le plan stratégique. C'est un temps fort important parce que ça nous permet de regarder dans le rétroviseur ce qui a pu être fait sur les derniers mois, mais également pour nous projeter dans les étapes à venir qui doivent effectivement nous permettre d'embarquer l'ensemble des collaborateurs et des élus de notre réseau. L'exercice singulier de cette journée était orienté vers la mesure de l'impact concret pour nos différents parties prenantes, pour nos différents clients, qu'elles soient entreprises, qu'elles soient collectivités locales ou institutionnelles, mais qu'elles soient aussi tournées vers nous-mêmes, vers nos élus et vers nos collaborateurs. Comment est perçu l'impact du plan stratégique ? Vu du client, est-ce que ce que nous avons fait a de l'impact ou pas ? C'est une frise à 2,5 années du début du mandat. C'est la preuve de la qualité du plan stratégique, de sa pertinence, mais surtout de sa capacité à fédérer, parce que ce n'est pas le travail du CCI France, c'est le travail de nos collaboratrices et collaborateurs et de l'ensemble du réseau. Ce qui ressort, c'est une cohérence entre nous, une force et un collectif, n'est beaucoup moins timide qu'avant. Et je trouve que ça, c'est un intérêt pour l'ensemble de l'image de nos chambres. Un réseau qui se mobilise simultanément pour davantage d'impact. Les cockpits, c'est le fil conducteur de la mandature. C'est important de les réunir parce qu'on est un réseau et si on ne se voit jamais, ça ne marche pas. Ce qui est intéressant, c'est de les faire jouer non pas en silo, mais en transversalité. Et puis après, c'est un vrai bonheur parce que ça nous permet de nous retrouver et d'avoir à la fois des moments de travail intenses et une intense convivialité aussi. Et je sens une dynamique impressionnante. Et ça veut dire qu'il faut redoubler d'efforts, surtout dans la période actuelle, pour soutenir les entreprises et les territoires. Les idées, c'est une chose. Les grandes orientations, c'est aussi bien. Mais il faut être très concret. On voit qu'on construit, on avance, on affine. On a tous un objectif commun, c'est soutenir nos entreprises. Il faut croire en notre réseau.